Attends, 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 il se passe quoi là ? Putain ! Attends, mais... Apparente là ! Ah non, calme-toi ! Alors, elle est un peu rapide dans le rond, par contre. Ah, c'était mortel, ça ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, j'ai le soleil dans la tête. Aujourd'hui, l'Ain Assist Challenge. Et cette fois, on en fait avec une seule voiture. Voilà, on déroge complètement à la règle. Comme on avait dit, on attendra d'avoir quatre voitures pour en faire un épisode. Mais il y a un peu d'impatience, en fait. Et en plus, c'est con, si on faisait ça, on sortirait l'Ain Assist dans un mois et demi, voire deux mois. Dans six mois, je crois. Ouais, au moins. Donc voilà, on s'est dit, en fait, on va faire un Line Assist par voiture qu'on teste, en fait. Aujourd'hui, quelle voiture va participer au Lain Assist Challenge ? Je ne sais pas. La Ioniq 5 ? Ah ouais. Bon, allez. Non, en fait, c'est celle-là. On va tester la Mégane E-Tech. Alors attention, Mégane E-Tech, version techno, full option. Elle a le pack Drive Assist 2000, en gros, celui où il y a tout. Donc il y a 1700 balles. Voilà, celui à 1700. Que je conseille parce qu'il est extraordinaire. Ouais, si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Pensez à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on est sur Insta et Facebook, donc pareil, venez nous suivre. Je voulais parler du pouce, mais c'est pas grave. Le pouce, c'est chose de la fin quand même. Ouais, c'est vrai. En quoi consiste le Lain Assist Challenge ? C'est très simple. On a un parcours avec 7 épreuves. Les épreuves, si la voiture les fait parfaitement, c'est-à-dire que si elle reste bien dans ses voies parfaitement, elle gagne 2 points. Et qu'elle ne se déconnecte pas. Et qu'elle ne se déconnecte pas, etc. 2 points. Si elle passe l'épreuve, mais pas parfaitement, c'est 1 point. Et si elle se déconnecte ou elle fait un mouvement dangereux, c'est 0, direct. Et aussi, on met 2 notes sur 3. Une note de facilité d'utilisation et une note de sentiment de sécurité. Alors, facilité, c'est pas que facilité, c'est aussi agréable à utiliser. Voilà. C'est pas que la simplicité. Agrément. Agrément, voilà. Et donc, 14 points sur les épreuves, 6 points sur les appréciations. Ça fait donc un total de ? 20 points. On est trop fort. Ouais, c'est vraiment bien confus. Et donc, à la fin, il y a un classement que vous pouvez retrouver sur le site. C'est quel site ? L'achenev.fr. Bon, c'est moi qui conduis ? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, Alex, comment ça fonctionne ? Déjà, pour avoir le suivi de ligne, il faut activer le régulateur adaptatif. Sinon, on ne peut pas avoir juste le suivi de ligne, on ne peut pas activer le volant comme on peut avoir sur certaines voitures. Pour avoir le suivi de ligne. C'est un peu comme ce qui se fait tout le temps, sauf la UNIQ 5. Ouais. Donc là, on a soit l'imitateur, soit régulateur. Donc là, déjà, hop, là, je l'ai coupé. On active le régulateur. Du coup, là, on voit la vitesse en gris avec les trois petits traits et le petit volant et les lignes du Line Assist. Et pour régler la vitesse, là, on a les boutons comme sur la plupart des régulateurs. On fait 7 ou résume. Donc 7, ça va prendre la vitesse à laquelle on roule. Là, j'ai mis 59. Si j'appuie une fois, ça augmente de 1 ou 1. Si je reste appuyé, ça augmente par 10. Et donc, à partir du moment où le régulateur adaptatif est activé ? Et là, du coup, on voit les lignes autour, comme quand il est actif. Et le petit volant vert. Et le petit volant vert. Et si on mord, ça doit passer en rouge d'un côté. Voilà. Et le volant en vibre. Elle te ramène dans la voie. Ok. D'ailleurs, je vais en profiter. Tiens, je ne vais pas sortir de ton téléphone. J'aimerais bien filmer quand je ne mets pas le régulateur. Voilà. Là, j'ai le régulateur. Donc, on voit sur le tableau de bord. La voiture devant, c'est lié à la distance que j'ai choisi au réglage. Mais si je retire le régulateur, plutôt qu'avoir la petite voiture en distance, il affiche le temps. Du coup, si je m'éloigne, une seconde, neuf, deux secondes, c'est en vert. Par contre, si je me rapproche, donc là, c'est le truc à ne pas faire, mais on fait les trucs. Voilà, en dessous d'une seconde, cette, elle passe en jaune. Si je me rapproche encore, ça devrait passer en roue. Ouais, ça devrait passer en valet percuté. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal, parce que là, de manière passive, quand on conduit normalement, on voit la distance en temps avec la voiture de devant. Donc, toujours essayer de respecter les deux secondes de sécurité, code de la route. Ouais, bien sûr. Dans toutes les autres voitures, quand il ne détecte plus tes mains sur le volant, au début, il te dit, remets les mains sur le volant. Et après, il bip, machin et tout. Et ce qu'il faut, c'est faire un petit effort, un petit effort dessus pour montrer qu'on est présent. Comme la Tesla, par exemple. La Tesla, il faut faire un effort. Tout, il faut faire un effort. Et celle-là, c'est génial. Il suffit juste de toucher le volant. Et du coup, il y a un capteur qui détecte qu'il y a un toucher. Et du coup, il n'y a pas besoin d'être en effort sur le volant. Juste le toucher suffit. C'est magique. Je crois que c'est le cas sur Mercedes aussi, il me semble. On n'a pas essayé, donc on ne va pas s'avancer. Mais ça, ça change tout de ne pas être obligé de faire. Tu peux conduire avec le doigt dessus. Oui, tu poses ta doigt dessus, c'est suffisant. Et c'est suffisant ? Je mettrai deux, moi aussi. Oui, tout. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré, suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Il y a du monde, il y a un rassemblement de voitures. Oui, c'est un parking, s'il s'appelle. Attention, c'est le S du camping, la petite chicane du camping. Et là, je fais une accélération gérée par le régulateur. Mais il n'a pas le volant vert, donc je vais peut-être la mettre au centre. Ça y est, elle a le volant vert. Une accélération vive mais adaptée. Il n'en peut plus du régulateur. Non, mais franchement. Allez, on lève les bras comme dans le manège. Attention, premier virage parfait. J'ai un peu peur quand même. Moi, je mets deux, c'est vachement bien. Parfait. Ok, elle a été un peu proche, mais elle s'est reprise, elle l'a mis dedans. Franchement, sincèrement, c'est hyper bien. En plus, tu es à 90, on sent que c'est un peu vif comme vitesse. Ah, mais tu étais à 90 ? Oui. C'est à 80 là-bas. Ah, tu vois, raison de plus. Elle a maîtrisé de ouf. Mais bien sûr. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de une à deux voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Jusqu'à présent, il y a très très peu de voitures. Il y a une voiture qui a réussi à faire un passage en double voie nickel, c'est-à-dire à rester à droite. Elles vont toutes à gauche. C'est vrai. Tu lèves ce régulateur. Ouais. On va démonter le boîtier, on va le mettre dans ta voiture. Allez, on arrive au passage en double voie. Là, on est au milieu de la route là. Là, on est au milieu de la route. Attention, la voie s'élargit. Je pense qu'il y a du bol. Le volant est toujours vert, le volant est toujours vert. Je pense qu'il y a du bol. Le volant est toujours vert. Non ! Ah, le volant s'est arrêté, dommage. Ah oui, il vient de s'éteindre. Mais on est resté dans la voie. Il vient de s'éteindre. Ah, il vient de récupérer. Donc, malheureusement. C'était coup de bol. C'était coup de bol. C'était coup de bol. C'est ce que c'est à toujours. Alors, franchement, il... Je tiens à préciser qu'il y a personne en modus qui avait des gants en cuir pour conduire sa modus. C'est normal, quand on conduit des voitures puissantes. Donc, c'est zéro parce qu'il y a eu des connexions. Dommage. Parce qu'elle avait fait tout bien. Ça mériterait même un 1. Mais vu qu'elle a déco, c'est zéro. Mais elle l'a fait mieux que les autres au départ. Elle l'a tenu hyper longtemps. C'est dommage. Oui, mais en fait, je pense qu'elle a suivi la ligne de droite. Et en fait, coup de bol que ça aille tout droit. On passe à la troisième épreuve. La double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Passage du double voie en simple voie avec la Megane E-Tech. Je caresse le volant. C'est fini. Il n'y a plus la ligne centrale. Il y a le volant. Il y a le volant. On reste bien sur la ligne de droite. Le volant est toujours vert. On reste bien sur la ligne de droite. Mais il détecte une voiture devant. Donc, ça m'embête. On ne sait pas. Alors, moi, là, tu vois, je mets un 2. Et je mets ATT en attente. On va réessayer dans le deuxième. ATT. ATT, attente. Un 2 ATT. Un 2 ATT. Il faut ATT quoi ? Ah non, ne va pas dans cette humeur. En plus, il faut ATT à 2. Et là, on change de thème sur la chaîne. Attention, ça brille. Allez, 2 en 1, on reteste. Il n'y a pas de voiture d'ATT devant. Alors, 2 en 1, on avait une note, je te rappelle, ATT. Elle a toujours le volant vert. Volant vert, volant vert, volant vert, volant vert, volant vert, volant vert. Non, mais 2 en 1. Il caresse un peu le volant parce que ça l'excite. Allez, c'est bon. Bravo. Parfait. J'enlève le ATT. Tout à fait. C'est confirmé. Ah, c'est marrant. Elle ralentit, là. Pourquoi elle ralentit ? Elle détecte pas de voiture, mais elle ralentit. Elle va à 80 tout seul. Elle a détecté le 80 ? Attends, mais d'où elle ralentit toute seule, là ? Attends, 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 il se passe quoi ? Il y a un régulateur adaptatif, il a un... Il voit un rond-point. Non, il détecte le rond-point, il y avait le symbole rond-point. Putain ! Apparemment, le volant, elle ne le tenait plus. Attends, mais... Apparemment, là... Ah, non, calme-toi ! Alors, elle est un peu rapide dans le rond-point, par contre. Oh, c'était mortel, ça ! Et là, du coup, elle repart. Là, par contre, c'est un peu mou, là. C'est un peu mou, là. Hé ! Quand je dis que le régulateur adaptatif de cette voiture est top, il est top ! Voilà, alors là, on fait un petit ajout, parce qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand elle détecte un rond-point, le régulateur adaptatif adapte la vitesse, regarde, voilà. Devant, il y a un rond-point. Elle l'a détecté. On voit un petit symbole, et là, ralentit, on est dans les 90. On ne fait rien ! Là, on ne touche rien, là. Là, 60, 50... Oh là là là, je suis amoureux de cette bagnole. Elle fait mieux que ça. Allez, touche le volant, je touche le volant. Bon, par contre, le volant s'est déconnecté, on n'a pas du rond-point. Voilà, elle le prend à 30. Attends, j'ai eu un doute. Vas-y, mets-toi là pour fin de minute. Attends, moi, je laisse tout conduire, je ne sais plus quoi faire. Donc, on n'a pas remarqué pour Newtik 28 Challenge. Attends, parce que là, tu la bouffes aussi. Oh merde ! Et du coup, on ne s'en est pas rendu compte sur le trajet, parce qu'il n'y a pas trop de rond-point sur l'autoroute. C'est bizarre qu'ils ne fassent pas ça. Mais il y avait des ronds-points sur la route, sur le Newtik 28 Challenge. Oui, mais... Mais toi, tu coupais avant. Bah, oui, excuse-moi de vouloir anticiper, d'être quelqu'un de prudent. Excuse-moi de ne pas avoir envie de mourir. Voilà, de ne pas me dire que la voiture sait faire tout. Quatrième épreuve, la route pourrie. C'est une portion de départementale aux revêtements plutôt abîmés. Il y a une ligne au pointillé centrale, mais pas de ligne blanche à droite. Il y a des raccords d'enrobés un peu partout. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle maintienne le lane assist. Bon, là, on est sur la route pourrie avec la Mégane. Et on va voir si elle suit les lignes. Jusqu'ici, il n'y a que la Tesla qui a réussi à ne pas décrocher, parce que la route est vraiment moche et on a du mal à voir les lignes. Et pour l'instant, la Mégane, encore une fois, cette bagnole nous épate à chaque fois. Oui, c'est vrai. Non, mais sans déconner. Par contre, le problème, c'est le manque de régularité. C'est que ça peut marcher et des fois, ça ne marche pas. Oui, mais là, elle fait le job. Il n'y a rien à dire. Oui, là. Et pour en plus, elle a manquant détecté. Là, il y a une voiture devant qui pourrait aider, mais juste avant, il n'y avait pas de voiture détectée. Donc, pour la route pourrie, deux, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Cinquième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc, ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. On arrive au virage en dévers. Tiens, tu entends ce petit bruit moteur ? C'est tellement bluffant, ce truc-là. Allez, on est dans le virage en dévers avec la Megahan. Alex s'éclate. C'est un tour de magie, en fait. Il touche le volant. Un simple effleurement, ça marche. Est-ce que tu crois qu'elle détecte que c'est moi, si c'est toi qui touche, ça ne marche pas ? Je ne pense pas. Il croit vraiment que la voiture est tombée amoureuse de nous. Tu sais, elle fait passer du courant à travers moi et le siège, tu vois. Bon, on est au milieu, là. C'est parfait. Arrête de dire des conneries, putain. On est en train de faire un truc hyper sérieux, bordel. Voilà. Voilà, et c'est là que normalement, elle peut se rabattre un peu trop à gauche. Elle le tient. Eh bien, c'est un 2. On passe à la sixième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Allez, c'est parti. Donc là, elle est un petit peu à gauche, quand même. Mais c'est bien. On va dire qu'elle est un peu vive dans sa réaction pour se replacer, mais elle est bien. Ouais, ouais. On est un peu à gauche. Non, franchement, bien. Très bien. C'est parfait. Très bien. Gardez-moi sur le volant. Je caresse le volant. Et juste une caresse suffit. Septième et dernière épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des sept. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote, avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. On va rentrer dans l'épreuve finale. Alors, quand je dis finale, j'espère que c'est finale. C'est pas destination finale, on a bien. C'est pas pour nous. Non, on arrive au S de la mort. Je caresse le volant, mais je sens que je vais vite le reprendre en main. Allez. Ça fait peur quand même. En plus, c'est une voiture qui arrive en face. Allez, mais elle n'arrive pas. Allez. Non, non, attends. Elle n'est pas partie. Elle est décrochée ou quoi ? C'est moi qui ai eu peur. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Non, mais là, elle partait. Elle ne suivait pas. Je pense qu'elle n'y allait pas. Elle s'en sort bien quand même. Ouais, mais le problème, c'est que… Non, mais on a eu peur. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Zéro. Direct. Zéro. Elle nous a tué, la voiture. Il y a une voiture qui est arrivée en face. On était mort. Surtout, c'est bizarre qu'elle décroche l'heure, qu'elle avait réussi à faire quasiment tout le virus. Bien sûr, c'était parfait. C'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a un manque de régularité. Bon, bah voilà. Par contre, le premier, elle n'avait pas décroché, mais elle m'a fait tellement peur, je n'ai pas fait la prendre. Non, mais elle allait tout droit. Si tu ne prenais pas le volant, on était mort. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est sûr. Je n'ai pas été trop tard, trop, trop… Putain, je crois qu'il va falloir que je change de sous-vêtement. Et enfin, on passe aux derniers critères à noter, le sentiment de sécurité. Sentiment de sécurité. Toi qui la conduis sur 600 km, avec une partie de nuit et sous la pluie. Bah, en fait, quand il détecte les lignes, donc quand il a les bonnes conditions, je trouve qu'il fait bien le boulot, enfin comme la plupart. Par contre, voilà, dès que ça se dégrade, il a tendance à ne plus voir. Et c'est justement, surtout à ce moment-là où ça peut être un atout de sécurité, quand on a une mauvaise visibilité, que le régulateur, enfin que le maintien de voie soit efficace. De manière à potentiellement te faire revenir dans la voie parce que tu n'as pas vu que tu débordais. Et là, pour le coup, il a tendance à se désactiver. Et pareil, de manière passive, si on n'active rien, je le trouve quasiment inexistant. Parce que le lane assist, il te laisse au milieu de la route et tu peux limite enlever les mains et ça conduit tout seul. Et ensuite, tu as un anti-dépassement de ligne. C'est-à-dire, si tu ne l'as pas activé et que tu regardes à côté, normalement, si tu dépasses la ligne, il te remet au milieu. Voilà, là, normalement, il y est. Là, tu vois, il y a la petite voiture mais sans le volant. Là, pour le moment, il ne détecte rien. Voilà, là, il a détecté. Alors là, si tu vas à gauche, vas-y. Et là, si je vais à gauche, là, il… Ah si, il t'a mis un coup de volant, là. Là, il t'a remis. Alors, donc, pour le sentiment de sécurité, tu mets combien ? Sachant qu'on l'a conduit depuis trois jours, donc c'est difficile d'être dans toutes les situations. Et personne d'autre ne l'a, donc c'est difficile de recueillir l'avis des usagers. Donc là, on met une note. Si on est un peu à côté, c'est normal, quoi. Tu vois ? Tu n'as pas eu de moment où tu as fait des… Alors, voilà, je n'ai pas eu de comportement où elle a fait une action et là, je n'ai pas compris pourquoi. D'accord. Mais le seul truc qu'elle fait, c'est quand elle ne s'est pas, elle coupe. C'est ça. C'est plus, à un moment, j'ai mordu la ligne et elle n'a rien fait. Et je fais, ben merde, il n'est pas présent. Donc deux ? Donc ouais, je n'irai pas plus loin que deux. Ouais. J'hésitais avec un ennemi, mais deux… En fait, vu qu'elle s'en sort quand même très bien sur d'autres choses, le seul truc, c'est qu'elle n'est pas forcément… Elle est un peu irrégulière, en fait. Voilà. En fait, trois, ça serait ça et qu'il ne lâche jamais comme une Tesla. C'est ça. C'est-à-dire la Tesla sans les mouvements parasites. Allez, on passe à la conclusion chiffrée de cette vidéo. Donc, on résume les notes. Pour la partie épreuve, un petit 10 sur 14. C'est pas mal. Deux épreuves ratées. Le S de la mort, mais ça, on ne lui en veut pas. Et le simple à double voie que très peu de voitures arrivent à passer. Pour tout vous dire, on l'a fait plusieurs fois et il est arrivé plusieurs fois que la Mégane le réussisse. Elle se déconnecte juste avant de passer sur la double voie. Donc, c'est vraiment dommage. Et par contre, c'est une des seules voitures qu'on a essayé qui garde sa droite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des appréciations, là aussi, c'est pas mal. Avec un petit 3,5 sur 6. Une note d'utilisation qui est vraiment très bonne, en particulier grâce au volant, qu'on n'a pas besoin de bouger pour garder le lane assist activé. Ça, c'est cool. Et une note de sécurité moyenne due aux déconnexions du système que nous avons ressenti lors de nos longs trajets avec la Mégane. Donc, 10 aux épreuves, plus 3,5 aux appréciations. Ça nous fait une note de 13,5 sur 20. C'est pas mal. La Mégane se place donc en seconde position. Juste derrière la Tesla Model 3, dont on connaît la qualité de l'autopilote. Mais devant les petites coréennes, les Ioniq 5, les Kia e-Niro et les Ioniq 28. Retrouvez tous les classements, que ce soit consommation, lane assist, etc. sur notre site H9V.fr. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on a été vraiment très impressionnés par cette voiture. Elle est certes moins performante que la Tesla Model 3 en particulier. Donc, sur le maintien dans la voie, la Tesla Model 3 de nuit sur la pluie. Oui, c'est un rail. Mais la Tesla Model 3, elle peut nous faire des trucs flippants qu'elle ne nous a pas fait. Et surtout, en confort d'utilisation, c'est tellement mieux. Après, elle a quand même tendance à se déconnecter de manière intempestive aussi, selon les situations. C'est vrai. Là où une Model 3 va moins te lâcher. C'est certain. Mais par exemple, un trajet autoroutier va être beaucoup plus agréable avec cette voiture qu'on n'a pas besoin de relancer en permanence. Tant qu'il fait beau. Tant qu'il fait beau, exactement. Et aussi, un défaut que je retiens sur sa voiture, c'est que quand on met le régulateur pour avoir le suivi de ligne vraiment actif, si on l'a mis en pause au niveau de la vitesse, là, on n'a plus aucune assistance. On franchit la ligne pour en sorte que dans le bas-côté, elle ne détecte rien du tout parce qu'elle est mise en mode désactivé complet. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Partagez. Exactement. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà, merci. Allez, à la prochaine. Au revoir. Pour un autre Line Assist, un autre Yoniq 20 Challenge, ou que sais-je. Ou que sais-je. Quel final. Et elle nous a surpris de surprise en surprise, on va dire. Elle nous a surpris de surprise en surprise. C'est ça. Elle nous a surpris de surprise en surprise surprenante. C'était une nature très surprenante.